Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition lutte contre l'incivisme sur les routes. Les transporteurs pris pour la paix en Côte d'Ivoire et nés oublis à son sous-préfet après 13 ans. Afin de réduire le nombre d'accidents causés par l'incivisme sur les routes, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures, dont la dernière et le lancement du permis à point le 1er mars dernier. A cet effet, la société de transport abidjanaise, la SOTRA, a lancé sa campagne de sensibilisation à l'endroit des machinistes dénommés Pro-Attitude. Priorité, d'accord, mais prudence d'abord. Demander à nos conducteurs d'avoir une conduite défensive, c'est-à-dire respecter le code de la route et aussi prendre en compte les autres usagers qui ne respecteraient pas éventuellement le code de la route. Chers collaborateurs machinistes, votre travail est essentiel pour la bonne marche de la SOTRA, mais également pour la bonne marche de la nation toute entière. Je vous exhorte donc à vous approprier cette campagne de sensibilisation et à redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des passagers et des autobus dont vous avez la responsabilité. Je m'associe également au sage conseil qui a été prodigué par M. le directeur général, qui vous a exhorté à vous conduire en digne agent de la SOTRA, en pro, comme vous le dites. Durant cette campagne, environ 300 acteurs mobilisés sur tous les sites, gares, terminus et dépôts, en vue de sensibiliser le personnel roulant sur l'adoption d'une attitude professionnelle sur la route. La Côte d'Ivoire a connu le premier parcours éco-touristique en voiture électrique du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2023. Ces véhicules ont parcouru en trois jours 7 villes et 700 kilomètres de Bundiali à Abidjan. Ce fut l'occasion de valoriser les espaces naturels de l'intérieur de la Côte d'Ivoire de Bundiali à Abidjan, tout en respectant l'environnement grâce à une conduite saine et moins polluante que les voitures thermiques. Il y a un avantage d'abord pour le portefeuille. Ils vont coûter un petit peu plus cher que les véhicules thermiques, mais on va économiser sur la durée avec le carburant. On remplace le carburant classique, essence et gasoil, contre de l'électricité. Petit supplément en plus pour la Côte d'Ivoire. Vous importez du pétrole alors que votre électricité est bien sûr produite localement et est très verte. C'est un des engagements du président de la République, 42% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Donc économiques et bien sûr écologiques pour la nature et les gens. Donc pas de gaz d'émission à effet de serre, etc. Cette expérience a été proposée par les structures Auto24 et ses associés. Elles se sont ainsi associées pour proposer une expérience de conduite aux passionnés de voitures électriques et aux consommateurs intéressés par la transition vers une mobilité plus durable. La mairie de Cocody va essayer de se pencher pour voir aussi au niveau non seulement des taxis, mais si on peut avoir autre source de véhicules comme les cars, qui vont réduire d'abord le nombre de personnes au niveau de la commune, mais avec des cars électriques, donc moins de pollution. Durant les 700 kilomètres de cet écovoyage, les participants ont pu tester l'autonomie, le confort de conduite, la performance, ainsi que l'efficacité énergétique des différents modèles de véhicules mis à disposition. En prélude au mois de Ramadan, les transporteurs de la commune d'Adjamé ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et pour toutes les autorités du pays, avec à leur tête le président de la République pour tous ses bienfaits à l'endroit des transporteurs. C'était au cours d'une cérémonie le dimanche 19 mars à la gare routière Jénico-Bénan d'Adjamé. Vous savez que la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Dans les dix ans, cinq ans passés, la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert. Donc il faut prier pour le pays. Nous ne voulions pas revenir dans ce même problème que la Côte d'Ivoire a suivi. Puisque nous les transporteurs, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de travail. S'il y a la paix, nous, on est très heureux. Vraiment, je suis comblé, et surtout pour la commune d'Adjamé, on a besoin de quiétude. Pour la Côte d'Ivoire aussi, on a besoin de quiétude. Et c'est nos remerciements, nos félicitations à l'endroit. C'est l'imam aussi qui a fait des grandes bénédictions qu'il ne faut pas ignorer. Et c'est toutes ces bénédictions à l'endroit de la Côte d'Ivoire d'abord, et ensuite pour toute la population ivoirienne. L'imam Dembele, imam principal de la grande mosquée de Williamsville, a fait la lecture couranique devant un parterre de transporteurs. Aujourd'hui, tous les transporteurs sont contents parce qu'il y a les routes qui sont faites, il y a les ponts qui sont faites. Aujourd'hui, qui fait de sorte que nos véhicules n'étant plus en panne comme ils le faisaient dans le temps. Nous le remercions beaucoup qu'ils continuent dans ce sens-là. Le groupement des transporteurs est à sa 13e édition de prière pour le pays et les autorités à la veille du Ramadan. 13 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à la population de la sous-préfecture de Nézobli, dans le département de Tout-le-Pleu, pour avoir son sous-préfet. Touman Loukou Yassinthe, le tout nouveau chef de la circonscription administrative de cette localité, a été présenté à la population par le ministre de tutelle, Wagondo Diomondé. La ministre Anne-Désirée Ouloto, fille du village, a rendu un vibrant hommage au président de la République. Ça fait 13 ans que nous attendons l'ouverture de notre sous-préfecture. Je ne peux pas parler de l'ouverture, ça va parler de la création. Et de tous les efforts consentis par nos aînés, nos employés, pour que cette sous-préfecture voit le jour, grâce aux efforts de tous nos parmi. Et je voudrais m'associer au remerciement de l'avocat général pour que vous puissiez transmettre au président de la République les nécessaires remerciements pour avoir encore une fois prêté une oreille attentive à mes préoccupations. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Wagondo Diomondé, c'est une fierté de voir les cadres à main dans la main pour parler développement comme le souhaite le président de la République. « Soyons attachés les uns aux autres, mais restons attachés à nos valeurs. Nos valeurs de fraternité, nos valeurs de solidarité, nos valeurs de cohésion. Ce sont ces valeurs-là qui feront avancer notre pays. Et c'est ces chemins-là que ce que le président de la République nous montre. Et nous devons les suivre. Je suis pour son exemple, parce qu'il s'est sacrifié pour le pays. À notre tour, ce qu'il nous a demandé, c'est de faire des sacrifices pour nos parents, c'est de faire des sacrifices pour nos terres. Il faut noter que l'administrateur installé bénéficie de toutes les commodités pour travailler dans de bonnes conditions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada